Bonjour mes petits danseurs, j'espère que vous allez bien. C'est avec moi que vous allez danser aujourd'hui. Donc on va pousser un peu nos meubles et on va danser dans notre maison. Ça va être chouette. Je vais mettre la musique. On commence, on va réveiller un peu notre corps qui est peut-être un peu endormi. Et voilà, j'espère que vous allez bien danser et passer un chouette moment. On y va. La musique. Et on va avoir ces petits pieds bien ancrés dans le sol, comme s'ils s'étaient collés au sol. Et on va vérifier qu'entre les deux pieds, il y a juste la place pour notre main. Ça veut dire que s'il y a juste la place de notre main, nos pieds sont bien placés. Et on va commencer par faire des ronds. Des ronds avec le sommet du crâne. Alors on va commencer à faire des serres qu'avec la tête. Attention, rien d'autre ne bouge. On peut faire dans un sens, et puis on peut faire dans l'autre sens. Super. Maintenant on peut essayer avec les épaules. On va essayer de faire des cercles avec nos épaules. Et on essaie qu'il y a juste nos épaules qui font les cercles. Super. Peut-être on peut essayer dans l'autre sens. C'est peut-être plus difficile dans l'autre sens. J'aimerais bien vous demander quelles sont vos propositions et vos idées, mais vous n'êtes pas avec moi. Donc on va faire maintenant les poignées. Donc on va faire des cercles avec nos mains. On peut faire des cercles devant avec nos mains. On peut faire des cercles sur les côtés. En haut aussi. Super. Et maintenant avec les couilles. On essaie que les petits dansent. Avec des mains. Dans l'autre sens. Et maintenant on va faire avec les fesses. Voilà, on peut faire des grands cercles avec les fesses. Et maintenant on peut coller nos petits pieds. Comme s'ils se feraient des bisous. Et on va faire des cercles avec nos genoux. Oh là ça déstabilise. C'est peut-être un petit peu difficile. Et dans l'autre sens. Et attention, plus difficile avec le pied. Alors là il faut tenir en équilibre. Attention. Et un petit cercle avec nos pieds devant. Je peux être mis dans l'autre sens si j'arrive bien sûr. C'est pas mal. Et on change. Et cercle de pied. Et dans l'autre sens. Super. Pas mal. Et on secoue tout. On secoue. On secoue. On secoue. On secoue. On secoue. On secoue. Mais de l'air. Elles s'envolent. Elles sont très fragiles. Je mets une petite vidéo. Pour que vous vous imaginez bien comme il faut ce que c'est la peau de savon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok c'est bon. Donc tout le monde a bien vu ce que c'était une bulle de savon. Vous avez vu comment c'est fragile. C'est délicat. Si on ne la touche pas. Ça explose. Donc il faut faire très attention. Donc on va venir se lever. Tout en imaginant toujours qu'il y a plein de bulles autour de nous. D'accord ? Je vais mettre une petite musique. Et je vais vous guider à la voix de ce que l'on va faire. Attention. Toujours les pieds bien ancrés dans le sol. On va réussir avec notre main. Ouais c'est bon. Et on va tout doucement attraper une petite gueule. Très doucement. Faites vraiment attention parce que c'est vraiment fragile. On peut regarder à l'intérieur de notre main si on voit notre petite bulle. Ouais elle est là. En tout cas on imagine. Et on va venir verser notre petite bulle. Comme si on voulait faire danser notre petite bulle. Je peux la faire danser devant. Mais aussi je peux aller là et faire danser tout en haut. Et tout en bas. Je peux aussi essayer de la faire danser derrière. À vous de faire la danse de votre bulle. Et attention. On va la mettre vers le haut. Et on va la laisser s'envoler. Et on va souffler dessus pour qu'elle aille très très haut dans le ciel. Et on va vous accampouler votre bulle. Et attention, je vais la faire s'envoler. Je l'attache, je vais l'emmener vers le haut. Je la laisse s'envoler et je souffle dessus. Super. Attention, on va attraper encore une dernière fois une petite bulle. On attrape la bulle. J'ai attrapé ma petite bulle. Mais attention, cette fois j'aimerais que ma bulle soit beaucoup plus grande. Donc pour la faire grossir, je vais souffler dedans pour la remplir d'air. Voilà ma grande bulle. Vous avez vu comment elle est grande ma bulle ? Elle prend quasiment toute la place dans mes bras. Et ça fait un grand rond parce que la bulle c'est rond. On n'oublie pas ça. Et on va pouvoir continuer à faire danser notre grande bulle comme on faisait pour la petite. Et je fais danser ma grande bulle. Sur les côtés, devant. Je peux aller en haut. Je peux aller en bas. Et je vais la laisser s'envoler comme les petites bulles. Elle va retrouver tes copines bulles dans les airs. J'ouvre le bras et je souffle dessus pour qu'elle s'envole très haut. Et je vais aller en haut. Quand on a les bras ici, avec notre grande bulle devant ou en haut, en danse, ça s'appelle avoir les bras en couronne. C'est très important. Je vais vous montrer des images de danseuses qui ont les bras en couronne. Et vous allez voir leurs bulles à l'intérieur. Voilà, vous avez vu que nous aussi, avec notre bulle, on a des bras en couronne comme les danseuses qu'on a vues sur les photos. Nouvelle consigne, attention. On est prête. Donc, j'explique la nouvelle consigne. À présent, vous allez pouvoir vous déplacer dans tout l'espace de danse que vous vous êtes libérés dans votre maison, d'accord ? Donc, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans le salon, dans une chambre, dans une cuisine. Donc, j'explique la consigne. On va comme on veut. Si on veut attraper une petite bulle, mais on peut aussi attraper une grande bulle. C'est vous qui décidez, ça, d'accord ? Si j'attrape une petite bulle, je vais la faire danser partout dans la salle. Donc, ma bulle, je peux la faire tourner. Je peux la faire aller très, très bas. Je peux la faire aller très, très haut, d'accord ? Je fais danser ma bulle dans tout l'espace de danse, d'accord ? Quand la musique s'arrête, je vais amener ma bulle vers le haut et je vais souffler dessus pour la laisser s'envoler. Mais attention, maintenant, j'aimerais que la bulle, on l'amène le plus haut possible. Ça veut dire qu'on peut vite monter sur nos demi-pointes ici pour amener la bulle le plus haut possible. Soufflez pour l'envoler. Et là, je décide de rattraper une grande bulle. ou une petite bulle. Moi, j'ai envie d'attraper une grande bulle. Et après, je vais faire danser ma bulle partout. En la faisant tourner, je peux aller au sol, je peux tourner sur place. Là, on est en bas, en haut. Quand la musique s'arrête, je monte très haut sur mes pieds et je la laisse s'envoler pour en attraper une nouvelle. OK ? On va y aller ensemble en musique. Et j'attrape une petite bulle. Une grande bulle. Et on y va. Attention ! Je monte ma bulle, donc les bras en couronne. Je monte très haut sur mes pieds et je la laisse s'envoler. Et je décide d'en attraper une nouvelle. Soit une petite, soit une grande bulle. On a notre bulle. Et on danse partout dans la salle. Wouh ! Attention ! Je la mets vers le haut. Je monte très haut, très haut, très haut, très haut et je la laisse s'envoler avec les copines. Et une dernière fois, j'attrape une bulle. Comme je veux. Une grande ou une petite. Si c'est une grande, je dois garder tout le temps le serre. Et on... Très, très haut, très, très, très haut, très, très haut. Au revoir, petite bulle. Ok, maintenant, on va apprendre une petite danse. D'accord ? Donc, on va travailler la mémoire. On y va. Attention ! On a les pieds tout bien placés, tout serrés. Vérification de la main. J'ai une main entre les pieds. C'est bon. Attention ! On va commencer par un petit cercle de tête. Et un grand cercle de bras, d'abord un bras et puis un autre, d'accord ? Et attention, j'attrape ma petite bulle et je vais souffler dedans pour la grandir. Et ma bulle, je mets la panse en deux droites à gauche. Oh là, je dois la faire vraiment balancer de chaque côté. Et hop, je l'emmène vers l'eau. Elle s'en va, on revoit une bulle. Et attention, maintenant, je vais essayer d'attraper plein de petites bulles qui sont autour de moi. Et je vais aller m'asseoir par terre. Et attention, je vais faire un rond sur mes fesses. Je vais tourner deux fois sur mes fesses. Un et deux. Super ! Et je vais venir ici accoupir. Et attention, je vais sauter pour attraper une bulle le plus haut possible. Super ! Je vérifie que j'ai ma petite bulle. Et je la laisse emboller. Et voilà, c'est la fin de la chorégraphie. On essaye tout ça en deux. On va l'appuyer bien collé dans le sein. Et attention, un grand rond avec la tête. Un grand rond avec le bras. Et j'attrape ma bulle. Je souffle devant. Et je la balance. Et je mets ma bulle devant. Je mets ma bulle en haut. Et je la lève à voler. Et attention, je vais attraper plein de petites bulles. Et je me mets sur mes fesses. Et je fais un tour. Et un deuxième. Super ! Et je passe la coupine. Et hop ! Et je la laisse emboller. Ok ! Une dernière, dernière fois. Et après, c'est la fin du cours de danse. Attention ! Et un grand rond avec la tête. Et le bras. Et l'autre bras. Et j'attrape la bulle. Je la fais profond. Et je la fais danser de droite à gauche. Et je vais la faire tourner. Et attention au devant. Je la mets en haut. Elle s'envoie. Et attention ! Je vais pouvoir attraper des bulles partout dans la maison. C'est la fin du cours. Et elle s'envoie. Et je vais pouvoir attraper des bulles. Elle me met très haut. Je vais sonner. Et avançant. Je le mets par terre. Et petit tour sur les pesses. Et deuxième tour. Et je le mets en haut. Et avançant. J'attrape la bulle. Hop ! Et je la fais danser de pas à tour. C'est la fin du cours. Et je la laisse s'envoler Au revoir, petite fille Et voilà, c'est la fin du cours J'espère que ça vous a plu Je vais mettre le titre de la petite chorégraphie Pour que vous puissiez la refaire sans moi si vous avez envie J'espère que vous avez passé un chouette moment Bisous !